Alors bonjour à tous, je vais vous retrouver chers amis en ce mardi 8 octobre 2024, 8h38 hors du Québec, je vais vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne se sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui vont écraser le petit pouce en l'air, partager la vidéo et la commenter. Quelque chose de très étrange m'est tombé sous la main. Peut-être que vous le saviez déjà, moi je n'avais aucune, aucune notion et connaissance. On parle beaucoup naturellement parce que là on est dans une saison d'ouragan qui a été très bizarre, pas très forte. C'est la saison où le nombre d'ouragans nommés a été le plus faible depuis plus de 20, 30, 40 ans je pense. Et on nous avait annoncé que ce serait une saison très dévastatrice avec un grand nombre, record probablement, de tempêtes nommées. Ce qui n'est complètement pas arrivé. Mais là, depuis l'ouragan Hélène, il y a l'ouragan Milton qui se prépare aussi, qui va frapper Tampa, le centre nerveux de l'armée américaine en plus, vraiment étrange. Centre de commandement à Tampa Bay. Puis on parle beaucoup de modification du temps. Cette année, ça fait des années et des années qu'on travaille là-dessus. Mais Kiyokaku a été un de ceux qui nous a dit même que ça se passait avec des lasers. Les lasers, des lasers vraiment pour changer sur CBS. Mais Kiyokaku nous disait oui. Donc nous autres, les scientifiques, au lieu de faire la danse de la pluie, on envoie des trilliards de puissances, de lasers dans l'atmosphère, dans le ciel. Pour provoquer et créer des nuages de pluie. Et en fait, c'est expérimental, mais dans les laboratoires, ça marche. Et là, on parle d'il y a plusieurs années déjà de ça. Tout le monde le sait, la technique des lasers est utilisée partout maintenant par les grands pays militaro-industriels. On a vu les feux à Maui aussi très étranges, l'année dernière, il y a un an et demi, à Hawaï. Elle a déclenché beaucoup de théories à propos de lasers, de lumières vertes qui ont été vues au-dessus d'Hawaï. Il y a une grande guerre qui se joue en ce moment entre les grandes puissances militaires ou industrielles. Et je peux te dire une chose, tous ces gros pays-là ont toutes ces techniques et technologies-là. Il n'y a pas seulement les États-Unis. Maintenant, on a vu ce qui est arrivé à Asheville, en Caroline du Nord, la dévastation totale en Caroline du Nord. Puis, je vous ai parlé hier de cet avion de la NASA qui était vu au-dessus de cette région-là. Maintenant, le 11 septembre 2001, tout le monde se rappelle, hein, du 11 septembre 2001, les attaques contre le World Trade Center. Il y avait à l'époque un ouragan qui était aussi en formation, parce que c'est la saison des ouragans dans cette période de l'année aux États-Unis. Et c'est cet ouragan, Aaron, qui devait aller frapper la côte est et New York, inclusivement, un beau matin du 11 septembre 2001. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, les fameux ouragans en question. Ça, c'était le ciel, le 10 septembre 2001. La veille du 11 septembre, on s'attendait à ce que le fameux ouragan Aaron touche la côte est. Donc, ça devait, ça, c'est le, ça, c'est le, l'homme météo qui était à une chaîne de temps. Les images satellites dont j'ai oublié le nom, qui montraient la veille du 11 septembre, les images satellites de cette tempête ou ouragan de catégorie 3, Aaron, qui se dirigeaient et qui devaient toucher New York, entre autres, le 11 septembre. Notez aussi le mouvement. Il se passe vers le nord-ouest. Et si il se passe, il se passe, il se passe vers le long de l'île et le sud de l'Inglée, mais ça ne va pas faire ça. Mais ensuite, j'ai pointé que la côte qui se passe vers notre région serait, finalement, pousser Aaron à partir de l'île. Mais j'ai démontré que ça s'en allait directement vers New York et Long Island, mais qu'il y avait un front, une espèce de front froid, de température froide qui s'en venait de l'autre côté, qui a poussé et changé la trajectoire d'Aaron. Et ce front froid, ou cet air froid, comme il le démontre un peu de façon amusante, avec son pied, va kicker Aaron de notre direction. J'étais vraiment content de dire à mes téléspectateurs qu'on évitait de justesse à New York, ici, cet ouragan. que le 11 septembre serait une journée magnifique. Le 11 septembre 2001. Un ciel bleu et un soleil brillant. Il dit, quand on fait une année, on revient dans le temps, je pense que ça aurait été préférable qu'on ait cet ouragan qui nous touche, parce que jamais tu aurais pu avoir ce qui s'est passé le 11 septembre s'il n'y avait pas eu un ciel bleu. Si ce front froid, ou cet air froid qui est venu pousser, Aaron, avait été retardé de 24 à 48 heures, ben, on n'aurait pas eu ce qu'on a eu. Donc, c'est certain que si cet ouragan avait touché, nous dit ce météorologue, météorologiste, ben, l'histoire aurait changé. Bill Corbell est un météorologue qui a commencé sa carrière comme un officier de l'armée. Donc, lui était un météorologiste pour les forces de l'air de l'armée américaine. C'est comme ça qu'a commencé sa carrière. Et il a récentement retiré comme lieutenant-colonel. Et si cet ouragan avait touché, New York, ça aurait fait en sorte que plusieurs vols auraient été annulés, presque la majorité des vols auraient été annulés. Et ça aurait probablement changé les plans de ceux qui ont attaqué le World Trade Center. Les hijackers, les terroristes, ils ont besoin de certaines conditions pour accomplir ce qu'ils avaient à accomplir. Et la température avec Aaron n'auraient jamais permis ce qui s'est passé. Donc, naturellement, le beau ciel bleu, cette belle journée ensoleillée, a facilité la tâche de ceux qui ont accompli cette... et ils ont besoin de très bon weather, ce qu'ils ont fait. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce que nous avons jamais vu ici. Donc, ça a permis ces modestly competent pilot terrorists de voir les targets et de voir ce qu'ils avaient à faire. Donc, vraiment, comme il nous le dit, si Aaron avait frappé, peut-être qu'ils auraient agi une autre journée, les gens qui sont derrière ça. Mais n'empêche que... il est arrivé quelque chose de très étrange. Et est-ce que... le projet Sirius aurait quelque chose à voir là-dedans? Le projet Sirius, la première tentative de modification de l'ouragan, il s'agissait d'une collaboration entre la General Electric Corporation, la U.S. Army Signal Corps, et l'Office of Naval Research et la U.S. Air Force. Après plusieurs préparatifs et le scepticisme initial des scientifiques du gouvernement, la première tentative de modification d'un ouragan débuta le 13 octobre 1947 et l'ouragan Cape Sable qui se dirigeait d'ouest en ouest et vers la mer. Les deux B-17 et un B-29 du 53e groupe de reconnaissance météorologique du projet furent envoyés depuis MacDillfield en Floride pour intercepter l'ouragan. Le B-17 d'ensemencement vola le long des bandes de pluie de l'ouragan et larga près de 180 livres ou 82 kg de glace sèche pilée dans les nuages, l'équipage rapportant une modification prononcée de la couverture nuageuse ensemencée et je peux te dire une chose, on pense que c'est ce qui a changé la direction. Ensuite, l'ouragan change la direction et touche à terre près de Savanna en Géorgie. Le public blâma l'ensemencement et Irving Longmuir, qui était à l'origine de ce projet Sirius, affirmait que l'inversion avait été causée par une intervention humaine. Sirius fut annulé et des poursuites judiciaires furent intentées contre le gouvernement par la population. Wow! Je peux te dire une chose, on n'a pas fini d'en parler. Quelle histoire! Je voulais te partager ça. Sous-titrage Société Radio-Canada